Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc vidéo 6 glitchs et tricks que vous devez tous connaître sur GTA Online donc juste avant de commencer la vidéo il y a des glitchs ou tricks, on va dire glitch plus rapide donc il y a des glitchs qui sont assez vieux que vous devez sans doute connaître donc ne me dites pas mode d'originalité ou d'importe quoi c'est juste que j'ai fait un petit classement de ce que vous devrez savoir pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a toujours des gens qui ne connaissent pas tout donc c'est parti ok donc pour ce premier glitch, comme vous pouvez le voir, moi je suis en ville et comme vous pouvez le voir, mon yacht il est tout en haut donc on met vraiment tout en haut de la map et donc dans ce glitch il y a assez de coupures parce qu'en fait je change d'endroit mais je vais vous montrer comment faire pour déplacer votre yacht sans payer 25 000$ parce qu'il faut avouer c'est quand même abuser le prix ok donc pour ça vous allez dans start, vous allez dans en ligne, activité voilà, activité, vous faites jouer activité ensuite vous allez dans n'importe quoi par exemple créer par rockstar comme ça c'est des petits, voilà quoi ensuite vous allez par exemple dans course parce que je trouve qu'il y en a beaucoup plus de courses un peu partout et là vous cherchez les courses et regardez en bas dans la description vous avez zone et vous cherchez donc par exemple nous on va aller en bas à la plage donc Vespucci Beach, voilà Vespucci Beach comme rappelez-vous mon yacht il est tout en haut et moi je vais aller le faire spawn tout en bas à Vespucci Beach donc vous lancez l'activité donc ok, voilà donc vous lancez l'activité et donc en fait ça va vous faire apparaître votre yacht juste à côté de vous et gratuitement donc là vous lancez l'activité normale donc voilà comme vous pouvez voir l'activité se spawn on va dire on va se dire comme ça avec Vespucci Beach donc là vous lancez l'activité normale ok donc là vous acceptez comme vous êtes tout seul après s'il y a d'autres personnes qui rejoignent vous n'êtes pas obligé de les virer on s'en bat les couilles ensuite donc dès que vous êtes à ce moment de la mission dès que vous devez choisir votre véhicule vous quittez la mission et ensuite donc ça va vous faire dispawn de la session de la mission on va dire et ensuite ça va vous faire respawn dans le mode libre mais par contre vous allez respawn au même endroit que là où se déroulait la mission et pas là où on était tout à l'heure donc là comme vous pouvez voir regardez là sur la mini carte mon yacht il a apparu juste à côté donc regardez mon yacht il est juste là donc tout à l'heure il était en haut j'ai lancé une mission j'ai quitté la mission et il a apparu en bas gratuitement sans rien payer surtout sans payer les 25 000$ putain de merde bref donc voilà donc petit ben voilà fin du premier glitch pour déplacer votre yacht gratuitement et très rapidement et facilement en plus ok donc là on se retrouve pour le deuxième glitch donc juste à côté d'ailleurs donc là comme vous pouvez voir en fait regardez quand vous tirez en fait avec un lance grenade en restant appuyé donc en fait ça tire quoi ? une grenade toutes les deux secondes peut-être donc je vais vous montrer un trick en fait un trick pour tirer comme ça plus vite donc regardez en fait vous cachez derrière une voiture ou un muret et vous tirez en fait et vous spammez le bouton pour tirer en fait le CR2 je crois je ne rappelle jamais des touches donc vous faites ça vous cachez derrière et vous tirez le bouton et donc comme vous pouvez voir ça tire en rafale ok donc ensuite on se retrouve pour le dernier enfin le dernier le suivant plutôt donc là vous devez sortir un vous devez déjà avoir un fusil à pompe ou un truc comme ça ça tout le monde en a et vous devez aussi avoir le petit couteau celui là comment il s'appelle ? le... je n'ai pas vu comment il s'appelle ok donc ce couteau là qui est sorti pour le DLC gros bonnet là donc vous prenez ça vous sortez le petit couteau vous prenez le fusil à pompe ensuite vous prenez le petit couteau et vous prenez le couteau et là vous sortez votre téléphone en même temps et du coup après vous prenez une photo enfin vous allez sur le truc de snapmatik snapmatik pardon et ça vous permet de prendre des snapmatik en la troisième personne donc voilà donc celui là il est très simple donc je répète vite fait donc vous sortez votre couteau donc si vous voulez revoir vous allez un petit peu en avant dans la vidéo vous prenez un fusil à pompe ou un fusil à... un fusil quoi n'importe quoi n'importe ce que vous voulez ensuite vous sortez votre petit couteau et vous sortez dès que vous avez fini de faire en sorte qu'il sorte le couteau vous sortez directement votre téléphone et vous allez dans le snapmatik et puis comme vous pouvez voir donc vous pouvez prendre des photos mettre des filtres et tout et vous pouvez enregistrer enfin c'est un snapmatik tout pareil que l'autre mais à la troisième personne donc c'est cool ok donc là on se retrouve pour le prochain donc vous allez dans un magasin de vêtements n'importe lequel comme vous voulez donc là vous allez à la caissière là vous faites donc ensuite vous allez descendre dans le douzième des vêtements la catégorie numéro 12 et c'est tenue braquage là ensuite vous prenez donc une tenue une des tenues là n'importe laquelle moi je vous conseille de prendre dans les dernières celle-ci avec le masque à gaz et tout donc voilà donc j'ai pris ça d'ailleurs j'en avais jamais de pris de comme ça donc ensuite une fois que vous avez pris cette tenue vous l'enregistrez donc dans les tenues sauvegardées donc moi c'est ce que je vais faire donc regardez moi je l'enregistre dans la numéro 5 comme vous pouvez voir elle est vide donc je mets numéro 5 c'est mon petit truc je mets avec des chiffres enfin bref voilà je l'enregistre dans mes tenues sauvegardées ensuite vous quittez le truc j'allais dire le bar vous éloignez un peu vous ouvrez le menu d'interaction allez ouvre voilà vous allez dans inventaire dans accessoires et là en fait ce que vous faites c'est que vous allez mettre une écharpe c'est comme ça que ça s'appelle écharpe je crois c'est comme ça ? oui écharpe donc vous mettez une écharpe donc comme vous pouvez voir quand vous mettez une écharpe ça vous enlève la tenue de combinaison mais ne vous inquiétez pas c'est normal et ensuite vous mettez un gant et là comme vous pouvez voir donc les bras ils se deviennent invisibles donc ensuite vous pouvez renlever les gants donc là je vais renlever les gants je vais enlever l'écharpe et donc vous pouvez voir après pour mettre d'autres t-shirts peut-être j'ai pas essayé donc là je vais enlever le masque aussi comme j'avais un masque et donc là comme vous pouvez voir donc j'ai les bras invisibles normal quoi tranquille donc petit glitch pour avoir les bras invisibles super simple à faire encore une fois et donc après ce glitch avec les bras invisibles vous pouvez l'enregistrer dans les tenues sauvegardées et puis après vous pouvez changer de tenue les bras ne seront plus invisibles mais comme vous l'aurez enregistré vous pouvez la remettre et ça sera déjà sauvegardé comme ça donc voilà ensuite on se retrouve pour celui-là donc celui-là tout le monde le connait je pense donc c'est pour acheter un vélo un BMX avec une couleur donc déjà vous allez sur votre téléphone donc sur internet comme d'habitude voyage et transport vous allez sur comment ça s'appelle pédale métal je sais pas quoi ensuite donc BMX et donc là comme vous pouvez voir BMX il n'y a pas les couleurs comme pour les voitures donc on ne peut pas choisir il est par défaut en gris ouais en gris aluminium bizarre quoi et donc c'est pas enfin c'est c'est nul quoi c'est mieux d'avoir un BMX avec des couleurs c'est plus ça fait plus voilà quoi donc là ce que vous pouvez faire en fait donc pour avoir avec des couleurs pour le même prix rien et tout ce que vous faites c'est que après vous appuyez vous appuyez sur la maison en haut ensuite vous retournez dans voyage et transport vous allez dans Legendary Motors ensuite vous sélectionnez une voiture n'importe laquelle moi je prends la première je peux vous casser les couilles ensuite vous sélectionnez une couleur donc n'importe laquelle de ces couleurs donc moi pour la vidéo je vais prendre non je vais pas prendre voilà je vais prendre bleu donc ensuite vous ne commandez pas surtout n'appuyez pas sinon vous allez payer une voiture donc là ce que vous faites c'est qu'ensuite vous retournez vous payez pas je redis c'est pas ma faute si vous payez vous êtes con moi je déconne c'est bon rigole ici bref donc ensuite vous allez en haut à côté de la maison sur le côté droit donc il y a une sorte de horloge ouais c'est une horloge quoi et en fait donc c'est l'historique donc ensuite vous cliquez dessus et vous retournez en bas dans peint peint cycle je sais pas quoi et ensuite là vous retournez sur ça et là vous faites commander donc vous payerez 800 dollars donc le prix d'un vélo normal quoi donc là il apparaît gris mais donc vous payez ensuite vous le faites livrer normal quoi et là comme vous pouvez voir en fait donc je vais aller dans mon garage et tout et comme vous pouvez voir mon vélo il arrive et il arrive pas en gris mais en bleu qui est bleu c'est la couleur que j'ai choisi sur le site de voiture rappelez-vous donc voilà donc ce trick il est vieux et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent mais voilà c'est quand même un truc un truc qu'il faut connaître super simple comme tous mes glitches que j'ai présenté super simple et puis ben voilà c'est tout donc on se retrouve pour celui-là donc celui-là je crois qu'il est nouveau si je ne me trompe pas donc ce que vous faites c'est que vous allez aller donc dans le menu dans le menu d'interaction et tout vous mettez un masque n'importe lequel moi je vais prendre celui-là j'en ai pas beaucoup j'en ai que deux donc je vais prendre celui-là en fait donc ce que vous allez faire c'est que vous allez courir vers le télescope vous allez appuyer sur la flèche de droite pour regarder vos télescopes mais tout en courant pour s'aller sur le côté en fait je ne sais pas vraiment comment expliquer vous courez vers le télescope vous appuyez sur la flèche de droite et vous essayez de ne pas aller sur le télescope en fait pour faire en quelque sorte de bugger la cinématique de votre perso qui se penche pour aller sur le télescope je ne sais pas vraiment comment vous expliquer demandez-moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris même après avoir vu les images ben là qui arrivent tout de suite donc en fait vous courez vers le télescope vous appuyez sur le bouton et là avec votre joystick vous courez un peu comme ça comme vous pouvez voir le masque a disparu puisque normalement je devais regarder au télescope là vous allez dans accessoires et là ce que vous faites c'est que vous mettez un casque donc moi je n'ai pas beaucoup de casque donc je vais prendre le noir voilà et donc en fait vous mettez un casque et ensuite vous fermez votre menu d'interaction donc encore une fois dites-moi dans les commentaires si vous avez pas compris parce que c'est pas très clair on va dire donc vous fermez le menu d'interaction vous éloignez et là comme vous pouvez voir il y a votre masque que vous avez mis tout à l'heure donc en l'occurrence ce truc loup-garou que j'ai mis tout à l'heure plus le casque que je viens juste de mettre donc c'est un truc super simple on peut croire que c'est difficile enfin pas difficile mais que vous allez mettre plusieurs fois à essayer en courant vers le télescope pour réussir mais en fait moi je l'ai fait du premier coup donc voilà fin de ce petit glitch et fin d'ailleurs de cette vidéo donc c'était une petite compilation des 6 trick and glitch donc de ma sélection que vous devez tous connaître qui sont super faciles à faire et quand même super intéressants donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à me dire à me poser la moindre question dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt